Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de comparer ces deux robots. On a le TM5 de Thermomix ici et le Cook Expert de MajMix de l'autre. On va les comparer, donc déjà on voit un peu en termes de visuel, mais c'est surtout au niveau recettes qu'on va comparer. Et pour ça, on va faire deux recettes. Je vous propose d'abord de faire un sorbet aux fruits, puis ensuite une mousse au chocolat. On verra ensuite avec lequel c'est plus simple de réaliser un sorbet ou une mousse au chocolat. La qualité des blancs en neige pour la mousse au chocolat, le résultat, le goût, enfin voilà. Donc on va faire les recettes. Par choix, je n'ai pas pris exactement la même recette pour les deux. J'ai pris la recette de sorbet aux fruits du Thermomix qui se trouve dans le livre du Thermomix et la recette du sorbet aux fruits du MajMix qui se trouve dans le livre du MajMix. Ce qui permet de, voilà, qu'on ne puisse pas dire oui mais la recette n'était pas adaptée ou autre. Là c'est les recettes qui sont préconisées par la marque. Donc on va commencer par le sorbet aux fruits avec le Thermomix. On a d'abord coupé des morceaux de melon qu'on a congelés hier soir. Donc c'est du melon frais qu'on a congelés. Ça c'est juste la petite étape à faire d'abord parce qu'il faut forcément avoir des fruits congelés pour pouvoir réussir un sorbet avec les robots. Ce n'est pas une sorbetière, ça ne va pas faire du froid avec une cuve qui a été mise au froid. Ça n'aime pas non plus, ça ne va pas créer du froid non plus comme une turbine. C'est bien un robot, ça ne va faire que mixer. Donc il faut absolument que les fruits soient congelés. Donc je commence d'abord par allumer le Thermomix. Ensuite comme c'est un TM5 connecté, la recette se trouve sur la cookie. Donc je vais aller la rechercher pour pouvoir avoir étape par étape ce qu'il faut faire. Je vais d'abord enlever le couvercle et le gobelet d'oseur. J'attends qu'il se synchronise bien et je vais aller rechercher ma recette. Donc pour cela je vais dans menu, dans recettes, toutes les recettes, de A à Z. Je vais prendre la lettre S puisque nous cherchons un sorbet. Un sorbet. Et voilà, donc ensuite je cherche dans toutes les recettes le sorbet. Sorbet aux fruits. Voilà, je démarre la recette. Donc il me dit les ingrédients qu'il faut. Donc pour faire un sorbet, ce n'est pas compliqué. Il faut du sucre, il faut du jus de citron, un blanc d'œuf et surtout 500 g de fruits congelés. Donc je fais suivant. Donc il me demande d'abord de mettre 60 à 100 g de sucre dans la cuve. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je ne l'ai pas faisée vu qu'on a une balance avec le Thermomix. Chose qu'on n'a pas avec le Cook Expert. La balance n'est pas intégrée. La balance est vendue avec, mais elle est à part du robot. Là on a une balance intégrée. Voilà, donc ils disent entre 60 et 100 g, j'ai mis 85 g. C'est du melon, ce n'est pas très très sucré. Donc 85 g, ça sera très bien. Donc on fait suivant. On insère le couvercle avec le bobé de 2 heures. Parce que là en fait, le robot va nous faire du sucre glace. Et maintenant, ce que c'est fait. Je vais mettre pendant 10 secondes vitesse 10 sur le robot. Je ne sais pas si ça se voit, mais il y a la fin. Voilà. Suivant. Donc là, le robot nous a fait du sucre glace, comme on peut le voir ici. D'ailleurs, ça fume. Voilà, j'ai du sucre glace. Maintenant, il me dit d'ajouter les 500 g de fruits. Je vais récupérer ma boîte. Et récupérer les fruits que j'ai congelés. On voit que c'est du fait maison, parce qu'ils sont tout collés. Donc, je les mets en morceaux dans ma cuve. Voilà. Je fais suivant. Donc là, j'ajoute 2 cuillères à café de jus de citron. Donc, j'ai mon jus de citron. Donc, 1 cuillère. 2 cuillères. On fait suivant. Le blanc d'œuf. Alors, le blanc d'œuf est facultatif. Nous, comme il le propose, on va le mettre. Mais ça reste facultatif. Voilà. Suivant. Et maintenant, il me demande de mettre le couvercle sans le gobelet. Donc, on ne va pas mettre le gobelet. C'est pour amener plus d'air dans votre glace, en fait. On doit insérer la spatule. Et ne pas mettre le gobelet permet aussi de mettre la spatule. Sinon, on n'aidera pas. Et ça, ça va être pour aider le robot à former la glace. Donc, on tourne le sélecteur vitesse 5. Et on... ... ... ... ... C'est bon. Voilà, donc j'ai enlevé la spatule. La spatule c'est au dégoût pour aider la glace en fait à se faire. Maintenant, je vais sur suivant. Pour un sorbet plus crémeux, insérez le fouet. Donc là, je vais déjà vous montrer ce que j'ai comme résultat. Et on va, comme il le demande, insérer le fouet. Et je prends le fouet du Thermomix que j'insère, très simplement. Je racle un peu les bords parce qu'il y a des petits morceaux sur les bords. Voilà. On insère maintenant le couvercle là avec le gobelet. Et là, on tourne vitesse 3 pendant une minute. Donc là, pendant une minute, il va continuer à mixer la glace. Et on va voir la différence. C'est bon, c'est terminé. On va regarder l'aspect de notre glace. Donc on voit la glace est vraiment... Enfin, la glace. Le sorbet est vraiment bien crème. Je vais le mettre tout de suite dans cette boîte pour que vous puissiez voir. Donc, j'enlève le fouet. Donc le fouet, il faut noter que... Je n'arrive pas à l'enlever. Qu'il ne faut pas aller plus haut que la vitesse 4. Je vois souvent des gens qui disent « Aïe, 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 mon fouet, il est cassé, on se couvre. » Mais ils se disent souvent, ils l'ont mis au-dessus de la vitesse 4. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Donc faites bien attention. C'est bien écrit sur le fouet. On le voit ici. Maximum, vitesse 4. Voilà notre sorbet. On garde la spatule. Je le mets dans la boîte. Et voilà. Donc en quelques minutes, on a un super sorbet de fruits. Donc pour ça, il faut toujours avoir des fruits congelés dans votre congélateur. Ça, ce n'est pas compliqué. On achète des fruits en saison. Quand c'est la bonne saison, on les coupe, on les met dans le congélateur. Après, il existe aussi des fruits déjà congelés qu'on peut acheter. Mais c'est encore meilleur quand on fait du maison. Voilà. Donc la glace, le sorbet avec le thermomix est terminé. Je le mets tout de suite au congélateur. On passe sur le sorbet avec le Magimix et on comparera. Ensuite. Voilà. Maintenant que notre sorbet au melon fait avec le TM5 est au congélateur, on va partir sur la même recette. Enfin, aussi un sorbet au melon. Mais ce coup-ci avec le Magimix. Alors pour ça, on n'a pas d'interface connectée avec le Magimix comme on peut avoir avec le TM5. Donc là, je suis la recette du livre. Je suis obligée de suivre un livre. Je n'ai pas les indications pas à pas comme le TM5. Donc on me dit d'abord, mon petit livre est sur le côté. Dans la cuve bien froide, mettez tous les ingrédients et lancez le programme de serre glacée. Donc là, c'est simple. Je mets tout. Je n'ai pas besoin de faire le sucre glace avant. J'ai le sucre en poudre, 75 grammes de sucre en poudre. Ok. Ensuite, un blanc d'œuf. Ok. On met ça dans la cuve. Ensuite, une cuillère à soupe de jus de citron. C'est fait. Et 400 grammes de fritons. Les fruits sortent du congélateur et ont été congélés la veille. Donc là, vraiment, on met tout d'un coup. Voilà. Donc tout est mis. Et là, voilà. Maintenant, il faut mettre ce qu'ils appellent le programme des serres glacées. Donc contrairement au Thermomys, ici on a des programmes enregistrés. Donc ce n'est pas un pas à pas, mais c'est un programme. On met tout, on appuie sur le bouton et normalement à la fin, c'est terminé. Donc, je vais d'abord le brancher, ça marchera mieux. Voilà. Je l'allume. C'est parti. Alors, ici on peut choisir ce qu'on souhaite avec l'interface. Donc là, on est en mode expert. Donc ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc on va passer au suivant. Alors, on ne veut pas non plus de cuisson. On veut le blender. Ok. Ce n'est pas forcément très simple parce que je ne suis pas en face. Voilà. Des serres glacées, c'est sélectionné. Je fais auto et il est parti. Donc là, on fait tout, tout seul. Donc là, on en a pour 4 minutes pour faire le sorbet. On se retrouve donc dans 4 minutes pour voir le résultat. Alors, il ne reste que quelques secondes. Voilà. Notre sorbet est prêt. Alors, je vous montre. Alors, comme pour le thermomix, on peut aussi insérer le fouet pour que la glace soit plus aérienne. Donc on va faire la même chose. Je rabats un petit peu. Mais on va faire la même chose histoire qu'on ait le même résultat. On espère. Donc j'insère le fouet. Et là, par contre, maintenant, je bascule en mode expert. Donc vitesse 6 pendant 30 secondes. C'est bien ce que me dit le livre. C'est ça. Donc. Voilà. Donc là, je quitte le mode dessert glacé. Je me mets en mode expert. OK. Donc là, je sélectionne la vitesse 6. Donc là, c'est la vitesse. Et là, le temps. Et là, je mets 30 secondes. 30 secondes. Voilà. Et c'est parti. Là, on en a pour 30 secondes à peu près. Il va fouetter. Je pense que comme là, on peut voir, puisque c'est en vert, donc pour t'approcher, on voit la glace se fouetter. Donc ça va aussi vite pour réaliser les deux glaces. Alors, c'est parti. Voilà. Donc là, on a le sorbet. On peut faire un zoom dessus. On va de suite le mettre dans la boîte. pour que vous puissiez voir un peu le résultat. Donc, une des grosses différences, c'est la capacité de la cuve. Donc, la cuve du Cook Expert, comme on voit, elle est beaucoup plus grande. Mais il y a aussi la lourdeur de la cuve. la cuve du Magimix est beaucoup, beaucoup plus lourde. On va vous mettre les poids exacts sur notre site, sur Custolab. Mais c'est vrai que pour le porter comme ça, c'est beaucoup plus lourd que le Thermomix, qui a un bol tout léger. Voilà. Donc voilà le résultat de notre sorbet. On le met un petit quart d'heure au congélateur et on compare ensuite le résultat. Merci.